Bonjour, bienvenue sur RBM et Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. Au programme de cette émission, le Racing Club de Lens, comme toujours, qui entre dans une période cruciale pour l'objectif qui est la montée en Ligue 1. On vous parlera dans le clapping d'un tournoi de football qui a réuni prix de 250 enfants du côté de Arne. Dans l'agenda, on vous présentera sûrement le match de la saison des carabiniers de Billy Montier en handball. Sans oublier tous les résultats et tous les matchs dans le bassin minier en football, en handball ou encore en volleyball. Vous êtes sur RBM et Télégoël, vous êtes dans Hors Zone. N'achetez pas votre ticket, on vous offre votre abonnement. C'est parti ! Une victoire au bout du suspense pour le Racing Club de Lens, réduit à 10 contre 11. Les 100 meilleurs ont battu pourtant clairement un but à zéro samedi à Bollard. Une victoire obtenue grâce à une tête plongeante de Simon Benza sur un centre d'Arial Mendy. Au classement, Lens est 6e de la Ligue 2 à 2 points de la zone des playoffs. Il faudra donc décrocher une victoire dès ce week-end contre l'ACA Jaxio. On vous en parlera dans l'agenda. Par contre, la réserve pleure. De son côté, l'équipe de Franck Hayes s'est inclinée 3-1 contre Créteil à l'extérieur. Une défaite malgré le but de Corentin Le Maire pour les Lensois. Au classement, Lens reste en dehors de la zone rouge, mais se bat toujours pour son maintien. En football, Vimy avance toujours très bien. Victoire 3-0 contre Saint-Amand. Et enfin, Avion a fait match nul à Choisy-O-Bac, 2 partout. Le derby du Pas-de-Calais en volleyball a été perdu par le volet club de Arne. Les émeraudes s'acclinent 3-7-1 sur le parquet de Stedla Calais. Et de son côté, Arne l'a emporté 3-1 contre Conflant Andressi. En bas, victoire capitale pour les caramilliers de Billy Montigny. Les rouges et blancs se sont imposés 31-23 contre Seri. Et les Bélisiens croient encore au maintien, tout simplement en National 2. Ils joueront encore une fois un match très important pour ce maintien. On en parlera dans l'agenda. Mais tout de suite, sur RBM, on va vous parler d'un tournoi réservé au U10-U11. Ça avait lieu le 1er mai du côté de Arne. Et Télé-Goël y a participé. C'est parti pour le clapping. Le 1er mai, Télé-Goël a travaillé tout comme les jeunes joueurs du bassin minier. L'UASH a organisé le tournoi René Deporter, réservé aux équipes U10-U11. Ça veut dire les équipes de moins de 11 ans et de moins de 10 ans. Une compétition qui a rassemblé 24 équipes et donc 250 joueurs sur les terrains arnésiens. Au final, l'US Vermeule a décroché la tabale en battant l'US Henkin. Une victoire obtenue en finale au tir au but. Et l'EFC David complète le podium prenant la médaille de bronze. Et tout de suite, sur RBM, quelles sont les équipes qui vont décrocher les 3 points ce week-end ? On ne le sait pas, mais on vous donne les matchs qui vont avoir lieu. C'est parti pour l'agenda. Un déplacement sur l'île de beauté n'est jamais évident. Et le Racing Club de Lens va encore une fois en faire l'expérience ce week-end. Le Racing Club de Lens se déplace à l'ACA Ajaccio, l'ancien club du gardien de but Jean-Louis Eka. D'ailleurs, le portier était en conférence de presse cette semaine avec son entraîneur Philippe Montagnier. L'entraîneur des 100 et or a annoncé qu'il y aurait du changement en défense à cause des blessures et notamment de la suspension de Jean-Kévin Duvern. Ça va être une défense inédite du côté d'Ajaccio pour les 100 et or. En tout cas, ce match est capital déjà pour les Artésiens qui vise toujours la promotion en première division. A c'est Ajaccio, Lens. C'est vendredi à 20h45. On y croit aller les 100 et or. De son côté, la réserve ne va pas jouer la montée mais le maintien en National 2. Les jeunes pousses de la Gaillette jouent rencontre Epinal, une équipe qui a connu le professionnalisme il y a plusieurs années. Lance B Epinal, c'est ce samedi à 18h au stade François Blain d'Avion. L'US Vimy en R1 affronte l'US Nojan. Ce sera dimanche à 15h au stade de la ville de Vimy. De son côté, les renards d'avion recevront Itancourt-Neuville. Ce sera dimanche à 15h au stade François Blain d'Avion. Et si on continue cet agenda, en handball, les carabiniers de Vimy-Montigny affronteront la réserve de Dunkerque. Ce sera samedi à 20h30 à la salle Hôtelotroni. Et en volleyball, le VCR se déplace à Saint-Dié et le Hard Volleyball affronte Amiens à l'extérieur. Donc pas de match à domicile pour les équipes premières arnaisiennes. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité du Bessamier et du Lançois continue sur les pages Facebook de Télégoël et de RBM99.6FM. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas vos baskets.